Voilà de quoi on va parler cet après-midi. Je pense que vous avez eu beaucoup de sessions sur des aspects techniques, peut-être du tooling, sur des aspects de practice. Nous on va être pendant à peu près trois quarts d'heure, je vais donner un peu des retours d'expérience sur ce que nous on a vu au niveau des conversations avec nos clients. Je vais parler un petit peu de Rancher, mais plus tard dans la présentation. L'essentiel c'est ici, c'est d'essayer de vous prendre étape par étape sur les questions que nous on voit que nos clients se posent. Donc j'ai un disclaimer, moi je ne suis pas un consultant, donc je n'ai pas de livre qui va dire ce qu'il faut faire exactement. Ce sont vraiment des retours d'expérience pratique sur le déploiement de Kubernetes au niveau de l'entreprise. Donc ce que ça veut dire au niveau des questions à se poser, les choix à faire, et moi je ne vais pas vous donner les réponses, je vais simplement vous donner les outils pour avoir des discussions en interne chez vous. Mon nom est Olivier Maes, je suis le directeur de Rancher Lab en Europe. Shannon William, qui est un des fondateurs de Rancher, est mon patron, il est basé à Cupertino. On a une équipe en France, donc je crois qu'ils sont là, donc Eliman il est là-bas, Cyril il est probablement au stand, donc c'est notre technique. Donc si après la présentation vous avez envie de continuer la conversation avec nous, on a maintenant une équipe qui est basée à Paris. Donc voilà l'agenda pour aujourd'hui. Moi je vais vous dire un petit peu où on est selon nos conversations Kubernetes au sein de l'entreprise. Comment déterminer l'utilisation de Kubernetes chez vous ? Qui devrait être le owner d'une stratégie Kubernetes ? Parce que ça c'est une des questions qu'on a très très souvent, on a beaucoup d'équipes différentes avec lesquelles on travaille, et ce n'est pas toujours très clair qui doit être finalement l'owner, ou si ce sont plusieurs équipes, qui doivent être les owners de l'aspect Kubernetes au niveau de la société. On parlera, et j'ai eu pas mal de conversations dans la journée de l'aspect Kubernetes as a service, c'est-à-dire aujourd'hui si on délivre un service de Kubernetes, comment faire ? Quelles sont les best practices ? Que vous soyez dans une équipe DevOps, que vous soyez dans une équipe IT Ops, il y a des choix à faire, et il y a des choses qui sont peut-être plus, on va dire, qui sont plus faciles à faire adopter par vos collègues dans l'entreprise que d'autres. Et puis on parlera un petit peu de l'aspect standardisation pour des aspects de shared services. Et après je parlerai un tout petit peu de Rancher, parce que je ne suis pas là pour faire un pitch Rancher, mais juste pour vous expliquer un petit peu de la manière avec laquelle nous on est engagé avec les clients jusqu'à maintenant, et si ça vous intéresse pour le futur. Donc je pense que ceux qui connaissent un petit peu CNCF, voilà la tendance de 2019 au niveau des outils qui sont utilisés pour gérer les containers. Donc on voit une très très grosse adoption de Kubernetes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est plus tellement est-ce que Kubernetes va être l'orchestrateur pour les containers. On a passé ce stade-là, c'est de facto la technologie sur laquelle tout le monde regarde pour gérer des containers. Donc si aujourd'hui vous vous posez encore la question, est-ce que Kubernetes c'est quelque chose qu'on doit faire ? Je pense que ce n'est plus vraiment ça la question. La question, ce qu'on voit plutôt, c'est est-ce que c'est du homemade, est-ce qu'on va faire du Kubernetes manager ? On voit aussi, par exemple ici sur Amazon, on voit beaucoup d'adoptions sur la partie Kubernetes services chez Amazon depuis 2018. Le changement par rapport à il y a deux ans, il y a deux ans on avait beaucoup de tests and devs, donc c'est là qu'on voyait Kubernetes. Là depuis une année, on voit qu'il y a une explosion de l'utilisation de Kubernetes en prod. Les conversations que nous avons avec nos clients sont beaucoup plus la passation de l'environnement test and dev vers des applicatifs en production et aussi des applicatifs très critiques, que ce soit des applicatifs au niveau de l'industrie pharmaceutique, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau du secteur bancaire. On voit que les sociétés sont prêtes à utiliser Kubernetes dans des environnements qui sont critiques. Et la raison, elle est très simple. En fait, il y a trois bonnes raisons pourquoi Kubernetes a été aussi populaire depuis les dernières années. Un, c'est la portabilité. Deux, c'est le nombre de features qu'il y a dans Kubernetes, même si, vous verrez dans les projets qu'on a lancés, on pense qu'aujourd'hui il y a peut-être 30% des features de Kubernetes qui sont vraiment utilisées au sein de l'entreprise. Le reste, c'est des choses qui sont là, mais qui sont peut-être soit trop complexes, soit pas vraiment utilisées au niveau de l'entreprise. Et plus important, il y a un écosystème très, très riche qui s'est construit autour de Kubernetes. Pour ceux qui connaissent Rancher un petit peu, nous, on a changé aussi, on a changé de stratégie. Au début, on était un espèce de Docker Swarm on steroids. Donc, on faisait Docker Swarm, on avait des features au-dessus. On a vu le momentum de Kubernetes il y a deux ans. On a décidé, on pivote, on fait un nouveau produit. On se dédie 100% sur Kubernetes. Pendant un ou deux quarters, il n'y avait pas vraiment de produit Rancher. Donc, on a vu aussi que beaucoup de... J'ai beaucoup de conversations aussi à KubeCon d'utilisateurs qui ont utilisé 1.6. Et puis après, ils ont entendu pendant à peu près 5 à 6 mois. Et puis, ils ont été faire leur propre truc et puis ils nous redécouvrent. Donc, nous, on pense que Kubernetes is the way forward. mais il y a des choses à considérer au niveau de la complexité de temps en temps. Donc, c'est là qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'adoption de Kubernetes, l'une des catégories qui est la plus importante, c'est l'aspect changement de culture. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas trop si... Qui aujourd'hui, par exemple, dans la salle fait partie d'une équipe DevOps ? Qui fait partie d'une équipe ITOps ? Qui est développeur ? Qui est Enterprise Architects ? Donc, aujourd'hui, je peux continuer. Il y a tout un tas d'équipes comme ça qui doivent se rapprocher autour du thème de la gestion des containers et de Kubernetes. Et le changement culturel est de donner plus de responsabilité aux développeurs afin de développer du software qui soit du bon software aussi en production et de rassembler des équipes qui vont travailler ensemble alors que dans le passé, il y avait peut-être une barrière entre ces équipes-là. C'est la plus grosse difficulté aujourd'hui encore sur l'adoption de Kubernetes. Bon, la complexité, elle réduit. Donc, il y a une bonne raison pour ça. C'est qu'aujourd'hui, on voit que Kubernetes devient de plus en plus facile pour développer. Aussi avec l'avenant des cloud providers qui offrent du Kubernetes as a service, des outils qui apparaissent sur le marché. Donc, la complexité est de plus en plus masquée. Donc, je pense que même l'année prochaine, dans le nouveau survey, l'aspect complexité de Kubernetes en lui-même va réduire. Même si l'écosystème explose. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont été à KubeCon. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de nouvelles sociétés qui sont dans l'écosystème de Kubernetes, ça fait mal à la tête pour quelqu'un qui doit essayer de gérer la nouvelle architecture et cette cloud native stack. Parce qu'il y a beaucoup de choix à faire et ce n'est pas toujours évident de savoir où il faut aller. La partie training reste, les compétences au niveau des sociétés restent à un point qui est difficile. Il n'y a pas assez de training, il n'y a pas assez de partenaires qui connaissent très bien tous les outils. Il n'y a pas beaucoup de ressources et on voit que recruter des ressources, c'est cher ou c'est difficile. Prendre quelqu'un qui vient de l'école ou de l'université pour former sur les outils autour du cloud native stack, ce n'est pas facile. Après la partie sécurité et monitoring, vous avez eu des présentations de Aqua Security aujourd'hui. Grâce à ces types de sociétés, on voit que l'aspect sécurité et la préoccupation au niveau de l'aspect de sécurité est en train de réduire également. Parce qu'il y a des solutions qui sont là, qui sont relativement simples à déployer. Donc aujourd'hui, si moi je regarde le retour d'expérience, on a à peu près fait, je pense, 250 projets chez Rancher. La majorité de l'utilisation de Kubernetes, c'est soit dans des BIOU ou des départements spécifiques. C'est ce que l'on appelle « the workload owner », donc l'équipe qui est responsable d'une appli ou d'un certain nombre d'applis. C'est eux qui utilisent Kubernetes. Ce sont des « site reliance engineers », ce sont des équipes DevOps. On voit aussi la montée en puissance de Kubernetes au niveau de l'Edge, que ce soit au niveau des filiales, que ce soit au niveau des Edge Computing. On voit que de plus en plus, il y a un intérêt au niveau de IoT, donc tout ce qui est devices qui peuvent être managés par Kubernetes en single node cluster. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, les équipes ne savent pas toujours très bien qui utilise quoi. Ou est-ce que Kubernetes, par exemple, quand on essaie de faire un scoping de l'étendue d'un projet, quand on demande à une équipe DevOps ou ITOps combien d'applis, combien d'équipes utilisent déjà Kubernetes ou utilisent Rancher, en général, ils ne savent pas nous dire. Parce que c'est un petit peu comme à l'époque avec Amazon ou avec VMware. Ce sont des utilisateurs qui vont tester les technologies, qui vont tester Kubernetes. Et il n'y a pas forcément une centralisation qui a eu lieu déjà et qui doit venir quelque part. Là où Kubernetes est utilisé, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit une hétérogénéité des environnements. C'est-à-dire que certaines équipes travaillent dans le cloud, certaines équipes travaillent on-premise. Aujourd'hui, quand vous prenez une banque, par exemple, on voit que certaines équipes déploient leurs clusters Kubernetes chez Google ou chez Azure, une autre équipe a un contrat avec IBM sur des infrastructures managées et vont devoir déployer des Kubernetes sur ces environnements-là. Donc il n'y a pas vraiment une structure, des fois c'est de l'open stack private cloud, donc il y a vraiment une diversité dans le stack qui est très bonne, en fait, parce que le développeur peut développer ses applis avec son stack Kubernetes qui lui va bien. Au niveau de la complexité de Kubernetes, on voit que la complexité est en train de réduire, notamment d'un côté, il y a tout un tas d'outils comme KubeADM, KubeSpray, nous on a aussi un Rancher Kubernetes Engine afin de déployer des clusters, mais on a aussi les clusters et du Kubernetes managés par les cloud providers. Donc ça n'existait pas il y a deux ans, même quand aujourd'hui on prend du Azure, ils sont encore en phase de rattrapage sur certains de ces services, pareil pour Amazon, mais aujourd'hui, si vous voulez faire du Kubernetes, la raison de dire que c'est compliqué, elle n'est plus vraiment valable. Elle était valable il y a deux ans, maintenant il y a beaucoup de couches qui sont déployées par beaucoup d'éditeurs software qui permettent de commencer avec du Kubernetes relativement facilement. Donc du coup, ce que nous on voit, c'est qu'au niveau de l'IT, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a un, aujourd'hui, qui doit être responsable de Kubernetes ? À l'époque, au niveau des VM de l'infrastructure, c'est assez clair. On sait qui est responsable de l'infrastructure. Maintenant, j'étais au ministère des Finances, tu as l'équipe DevOps quelque part, tu as l'équipe Infra, et quand je pose la question, aujourd'hui, les DevOps, ils disent, nous on aimerait bien être responsable, parce que ça irait plus vite, mais l'équipe Infra est historiquement responsable de faire le provisioning de tout ce qui est l'infrastructure. Donc où est-ce qu'on met l'ownership de Kubernetes et quelles libertés on va leur donner ? Après, il y a l'aspect lien avec la stratégie cloud. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que c'est Hybrid Cloud, est-ce que c'est Multi Cloud, est-ce que c'est Private Cloud ? Donc ces questions-là, au niveau de la stratégie cloud, et en général, c'est aussi une autre équipe qui est responsable de la partie cloud. Est-ce qu'on peut délivrer du Kubernetes comme un service ? Donc ça, c'est aussi une question qui se pose régulièrement. Et comment est-ce qu'on peut encourager l'adoption au niveau de la société, au niveau des différentes équipes ? Et quel est le rôle que IT a pour accélérer cette adoption ? Parce que généralement, ce que nous on voit, c'est que quand une équipe ITOps vient nous voir et dit, nous, on veut développer une plateforme Kubernetes as a service, la première question que nous on pose, c'est la demande, elle vient de qui ? Est-ce que ça vient de quelle équipe ? Ça vient de quel besoin métier ? Où est-ce qu'il y a l'urgence ? Pourquoi vous voulez faire du Kubernetes ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une autre offre quelque part dans la société ? Et quand la réponse est un peu évasive, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours drivé par le besoin du business unit, mais c'est peut-être aussi des fois une équipe IT qui se pose la question sur, ok, aujourd'hui, moi, je dois aussi aller vers Kubernetes pour rester relevant par rapport à mes équipes, mais est-ce qu'il y a vraiment un besoin métier derrière ? Donc ça, c'est vraiment des grosses questions que se posent les équipes IT. Et après, IT a aussi un agenda très spécifique. Les équipes IT, un, c'est faire en sorte que les développeurs peuvent faire leur travail, c'est-à-dire innover plus rapidement, c'est-à-dire construire le software de la manière dont eux y veulent, et en même temps faire en sorte qu'en tant que société, on continue à déployer des services qui sont compétitifs par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment un focus. Le client principal de Kubernetes, c'est les équipes dev. Les équipes dev qui veulent avoir une infrastructure qui soit plus portable, qui soit plus flexible et qui leur permettent de déployer, de tester des applis de manière beaucoup plus indépendante. Le deuxième agenda de IT, c'est la partie densité. C'est aussi, est-ce qu'il y a un aspect de coût, un aspect de densité au niveau de l'infrastructure et d'efficacité. Et on va dire de portabilité de l'infrastructure IT. Et puis, qui est lié avec le troisième agenda qui est très fort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec les goals qui sont associés sur la partie hybrid cloud ? Parce que presque tous nos use cases, jusqu'à maintenant, c'était des use cases, soit du on-premise, soit du hybrid, soit du hybrid multi-cloud. Donc on voit que c'est là vraiment qu'il y a le besoin d'avoir une plateforme d'orchestration qui puisse déléguer les autorités, etc. Donc au niveau des équipes qui doivent être owners de la stratégie Kubernetes, je pense que tout le monde dans la salle a probablement quelque part une équipe qui a ce nom-là. Bon après, il y a des variations. Les équipes qui nous semblent le moins appropriées, ce sont les innovation groups. Et la raison, elle est simple, c'est que mon expérience avec les innovation groups, c'est qu'ils ont tendance à être autorisés à faire beaucoup de tests de nouvelles technologies. Mais des fois, c'est un petit peu disconnecté du reste de l'organisation. Moi, j'ai vu des innovation groups où c'est des jeunes très cloud native. Ils veulent changer le monde, ce qui est super, mais après, ils se heurtent aux aspects politiques, aux aspects budgétaires, à la compréhension des complexités du legacy. Et donc je pense que ça, c'est pas une bonne idée de commencer à donner la stratégie Kubernetes à ces équipes d'innovation. Ou que ce soit des, bon, ils peuvent avoir différents noms, mais je pense que tout le monde, je vois quelques personnes à la salle sourire. Mais on comprend tous un peu ce type d'équipe. Ils peuvent être un peu catalystes, mais ils peuvent jamais être le responsable de la stratégie. Donc nous, on voit que quelque part, au début, l'ownership va être plutôt au niveau des équipes application development. Ça passera quelque part, au bout d'un moment, vers une équipe de shared services, quand ça va atteindre un certain niveau de maturité. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, notre, je pense 90% de nos use cases, ça commence au niveau des B.U. Donc au niveau des métiers, je pense qu'on dit ça en français. Et bon, les architectes, les cloud platforms, etc., ils viennent aussi dans une deuxième phase. En général, quand ils voient qu'il y a une demande, c'est là qu'ils commencent à être intéressés et vouloir savoir, OK, comment ça s'intègre dans la brique. Donc peut-être, si vous êtes en phase débutante de Kubernetes, moi, mon conseil, ce serait n'aller pas trop, trop vite directement vers une équipe centrale. Essayez de garder ça dans votre ligne de business métier. Liez la stratégie Kubernetes à des outcomes business très, très quantifiables, donc vers une application qui va avoir un impact sur le business. Faites votre case, montrez que ça marche, montrez la productivité des développeurs, montrez l'impact que ça a sur vos opérations. Et après, allez trouver un autre département qui va peut-être vous copier. Il faut trouver des alliés. Et puis après, une fois que vous en avez deux ou trois départements, après, allez vers ITOPS et dites voilà, voilà ce qu'on a fait. Ce dont on a besoin, c'est ça et ça et ça. Est-ce qu'allez chercher une plateforme qui puisse nous donner l'indépendance pour continuer à faire ce qu'on fait. Et vous, vous vous occupez d'un certain nombre d'encadrages au niveau central. Et après, c'est là que les architectes entreprises vont vouloir s'en mêler. Ils vont poser des questions au niveau de, est-ce que c'est du on-premise, est-ce que c'est dans le cloud, au niveau de la sécu, qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça intègre avec Active Directory, etc. Mais si vous le faites dès le début, je pense que vous allez créer un peu une usine à gaz sur un use case qui n'est pas encore bien mis en place, avec un agenda qui est très business. Et ça, je pense que là, ça va être compliqué d'avoir du budget, ça va être compliqué d'avoir aussi des ressources pour vous aider à augmenter en puissance. Donc au niveau de l'aspect standardisation, il y a deux approches. La première approche, c'est l'approche que je viens de dire, c'est l'approche décentralisée. Je pense que c'est très bien de commencer par ça. Maintenant, on a aussi des projets qu'on a faits où ça reste complètement décentralisé. Où en fait, la stratégie de l'entreprise, c'est de laisser la liberté totale aux développeurs et avec ses équipes DevOps de faire ce qu'ils veulent au niveau du stack. Et puis, il y a la tendance reverse qui est plutôt, dès qu'on va, on va dire, en enterprise IT, où il faut centraliser. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, on navigue encore un petit peu entre ces deux mondes-là. Et nous, on n'a pas vraiment la réponse, on ne va pas dire, il faut faire droite ou gauche. Ce qu'on voit, nous, dans la pratique, c'est qu'en général, on bouge de gauche un petit peu vers la droite. Et quand on va vers la droite, c'est là qu'on arrive sur le thème de Kubernetes as a service. Et Kubernetes as a service, j'ai eu plusieurs conversations aujourd'hui au stand, avec des sociétés qui veulent démarrer un Kubernetes as a service. Donc, nous, nos projets, on n'est pas un hébergeur, on n'est pas un managed service provider. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne les moyens, avec un petit peu de technologie, à une entreprise de développer un Kubernetes as a service interne. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, un Kubernetes as a service ? Ce n'est pas très, très compliqué. En fait, ça essaye de réunir ces deux mondes qui ont l'air d'être antagonistes, où d'un côté, sur la gauche, vous avez les différentes équipes de dev ou de DevOps qui, finalement, veulent déployer et construire des applicatifs sur des clusters Kubernetes, de leur choix, avec un stack qui va bien avec les applications qu'ils veulent faire. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent le faire sur des environnements en cloud ou on-premises. Ça veut dire qu'aussi, il faut une plateforme qui puisse déterminer un certain nombre de policies et de standards, et qui puisse aussi parler avec tout ce qui est les opérations, les opérations, c'est-à-dire l'infrastructure qui est derrière. D'un autre côté, il y a l'équipe IT Ops, qui, elle, va être plutôt intéressée sur tout ce qui est Role-Based Access Control, délégation de l'administration, qui va être intéressée sur la partie Service Desk, comment ça intègre avec mes systèmes de tickets, avoir un registry, ils veulent avoir la sécurité, image scanning, donc tout ce qui est la partie gouvernance et délégation de droits. La partie IT Operations va être responsable de ça. Donc, si vous voulez déployer un service Kubernetes as a service, il faut partir avec cet objectif en tête, c'est-à-dire l'objectif, c'est de réunir ces deux mondes, c'est d'avoir, comme on dit en anglais, unleash the freedom of the developer, mais en même temps, respecter la gouvernance et les règles qui vivent dans votre entreprise. Pour pouvoir achever un Kubernetes as a service, en fait, il y a deux key requirements. Il y a l'aspect de multi-tenancy et il va y avoir un aspect, ce qu'on appelle multi-cluster management. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui choisir entre donner un cluster à des équipes as a service ou donner ce qu'on appelle des namespaces. L'avantage d'un cluster, c'est que c'est une isolation très ferme, donc ça veut dire qu'après, vous donnez la liberté d'une équipe de faire ce qu'ils veulent au niveau de leur cluster. C'est flexible et puis c'est très, très, très dépendant des policies. Quand aujourd'hui, vous décidez, on va faire un cluster et on va le partager avec plusieurs équipes et on va faire le partage des clusters au niveau des namespaces. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de densité par cluster, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'équipes qui vont pouvoir travailler sur cet environnement-là. Vous pouvez centraliser les opérations au niveau du cluster et puis ça va vous donner une standardisation au niveau des opérations. Donc après, ça c'est un choix. Nous, on voit les deux. Je pense que c'est très dépendant de votre cas d'usage au niveau de la société, voire au niveau de plusieurs, de différentes entités dans la société. Les quick wins, comme nous on les voit au niveau de la gouvernance, elles sont au niveau de role-based access control. Donc ça, c'est, si aujourd'hui, vous êtes une équipe ITOps ou DevOps et vous voulez offrir un Kubernetes as a service, commencez par ces services-là. C'est des quick wins. Aujourd'hui, c'est du role-based access control, c'est au niveau de la sécurité, des policies et du tooling. Donc aujourd'hui, on a des outils comme Twistlock, comme Aqua Security, du image scanning. Donc il y a Noise Vector, il y a tout un tas de sociétés qui sont peut-être de la même taille que nous, mais qui ont aussi beaucoup de gros clients sur lesquels vous pouvez vous reposer pour la partie sécurité. On a la partie Enterprise Registry et le fait de créer un catalogue d'applicatifs qui seront disponibles pour les différentes équipes pour aller faire du self-service là-dessus. Ceci dit, pour faire un stack cloud native, ça demande plus qu'un orchestrateur. Et je pense que c'est là qu'il y a un petit peu la complexité des fois pour les équipes pour déployer. C'est aujourd'hui un cloud native stack, ça va du catalogue d'applicatifs all the way à l'intégration avec les différents clouds ou avec l'infrastructure on-premise. Donc ce n'est pas quelque chose où on peut oublier un outil à droite ou à gauche et ce n'est pas non plus aujourd'hui en tant que provider d'un Kubernetes as a service, vous devez enforcer ou obliger les équipes à utiliser certains outils. Parce qu'aujourd'hui il y a par exemple au niveau storage, ce ne serait pas une bonne idée de dire quel type de storage certaines équipes doivent utiliser. Ça dépend complètement du type d'application. Par contre au niveau de l'active directory, c'est très possible de dire voilà, nous, nos délégations de droits, on fait le lien avec notre active directory et c'est comme ça qu'on détermine le role-based access control. Donc tous ces outils-là font partie de l'écosystème de Kubernetes, il y en a beaucoup plus, mais ça ce sont des outils qu'on voit très très récurrents, qui sont nécessaires, qui sont un minimum nécessaire pour offrir un Kubernetes as a service. Maintenant pour le construire, il y a plusieurs options. Il y a beaucoup de conversations qu'on a eues où les entreprises ont commencé à construire quelque chose eux-mêmes, avec les outils qu'il y avait, avec du Terraform, avec Kubler, etc. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Je crois qu'il y a deux pré-requisites. Soit vous avez une très bonne équipe technique, par exemple une société comme Decathlon, on est très bien capable de le faire, par exemple. Ils ont beaucoup de développeurs. On a des sociétés, des startups, même des scale-ups type eBay, etc. qui savent faire. Et en même temps, il faut aussi, si nos sociétés sont un peu moins techniques à commencer, après, là où ça devient compliqué, c'est dès que ça prend du volume. Parce que dès qu'on rentre en production et qu'il faut faire quelque chose de scalable, ça demande quand même une certaine maîtrise. Donc je pense que c'est très bien de commencer à vous-même, mais après, il faut très bien penser les conséquences de continuer à le faire vous-même. Ça peut très bien marcher. On a des très bons cas d'usage où il n'y a aucun software commercial qui a été utilisé. Mais ça demande une certaine approche et un certain focus pour développer le Kubernetes as a service à une certaine échelle. Après, la bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup d'open source. Il y a OpenShift qui a de l'open source, il y a DCOS, il y a du Rancher. Donc il y a vraiment moyen de commencer à utiliser du software et de construire votre Kubernetes as a service sans devoir payer de licence ou sans devoir payer de support. Après, les offres varient un petit peu. Des fois, il y a les mêmes fonctionnalités. Des fois, c'est des fonctionnalités qui sont un peu différentes. Mais il n'y a aucune excuse de budget pour ne pas commencer à essayer avec ce type de software. Juste pour vous donner une idée, nous, on a à peu près, je crois, un peu plus de 100 millions de downloads de Rancher tout en open source. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui essayent. Et il y a une petite fraction qui, au bout d'un moment, quand ils rentrent en production, veulent éventuellement acheter du support. Et puis après, il y a énormément d'offres commerciales. Il y en a de plus en plus, ce qui est très, très bien. Ce qui veut dire que quelque part, le marché va vers ce côté-là. Donc que ce soit les cloud providers, que ce soit des éditeurs de logiciels. Donc après, c'est à vous de voir comment votre équipe est construite, les compétences que vous avez. Est-ce que vous avez la capacité d'attirer des nouvelles compétences ? Est-ce que c'est votre core business ? Parce que c'est vrai que beaucoup de discours que moi j'ai aussi, c'est des fois, au niveau des équipes DevOps, il y a de l'intérêt à construire un Kubernetes as a service in-house. Quand on monte un petit peu dans la chaîne des hiérarchies, des fois, les questions challenging, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait développer toutes ces compétences nous-mêmes ? On peut mettre ça dans le cloud. Et puis parce que nous, on veut se focusser simplement à construire du très bon soft, parce que c'est ça qui va nous différencier. On n'a pas vraiment envie d'aller développer une plateforme Kubernetes in-house. Donc ça, c'est très culturel et ça dépend aussi des priorités au niveau de la société. Donc, pour dire quelques mots sur Rancher, donc nous, peut-être un show of hands. Qui connaissait Rancher avant de venir écouter ? Ok, quand même pas mal. Qui connaissait Rancher 1.6 ? Et qui connaît Rancher 2.2 ? D'accord, ok. Bon, je ne vais pas... Je n'ai pas trop à raconter, alors du coup, si vous connaissez très bien Rancher, mais je vais quand même expliquer un petit peu où on en est en tant que petite start-up. Donc nous, on a commencé il y a à peu près 5 ans. On a à peu près une présence maintenant dans 12 pays. Donc on a ouvert à Paris. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des utilisateurs, par rapport à 2018 et 2019, on est monté de 8 000 équipes à 25 000 équipes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment... Depuis qu'on a lancé la plateforme sur Kubernetes, on voit qu'il y a une explosion de l'adoption. On a à peu près 100 millions d'un à l'autre, comme je disais. Et on n'a qu'à peu près 200, 250 clients qui, aujourd'hui, engagent avec nos équipes de support. La vision, et celle-là, c'est ça peut-être un petit peu la nouveauté, c'est que nous, on voit que Kubernetes va sortir du data center. Kubernetes a commencé dans le data center. Là, on voit avec des nouveaux projets comme Docker for Mac ou MicroKubernetes que sur le desktop ou le laptop du développeur, il y a du Kubernetes. En même temps, on voit qu'au niveau des cloud providers, les offres Kubernetes managées sont là maintenant. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi le besoin de déployer Kubernetes dans ce qu'on appelle les réseaux, je ne sais pas comment c'est en français, le branch, les filiales. Par exemple, dans le retail, on voit qu'aujourd'hui, il y a des nœuds Kubernetes qui sont déployés dans les filiales pour gérer ces infrastructures-là de manière homogène jusqu'à Edge Computing, que ce soit dans les windmills, que ce soit au niveau du IoT. Nous, ce qu'on voit, c'est que la Kubernetes, parce que ça mature, parce qu'il y a des différentes versions de Kubernetes qui sortent, comme Kubernetes Lite, Kubernetes for the Edge, que finalement, on va pouvoir manager une infrastructure qui est normalement très, très disparate et difficile à manager de manière très consistante, avec les mêmes droits d'accès, avec les mêmes avantages opérationnels, avec la même densité et avec la capacité de monter en puissance au niveau de la scalability avec une nouvelle plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau au niveau des équipes IT, parce que pour ceux qui sont un petit peu dans le manufacturing et comprennent comment aujourd'hui les aspects IoT ou Edge ou dans les filiales sont gérés par rapport à ce qui est géré en ce qu'on appelle Enterprise IT dans les sociétés, c'est très différent. Et si on commence à réunir ces deux mondes-là, il y a un bel avenir pour tout ce qui est les équipes DevOps et pour tout ce qui est l'efficacité au niveau de la société. Donc, nous, on a un peu traduit cette vision-là sur un certain nombre de projets. Donc, on a, je pense que, bon, tout le monde connaît Rancher, mais je ne sais pas si tout le monde connaît un peu les projets open source qu'on a lancés et comment ces projets-là, ils se cadrent en fait dans cette vision. Donc, je vous encourage à aller regarder un petit peu sur GitHub les différents projets. On a lancé un projet la semaine dernière qui s'appelle Rio. Donc, Rio, c'est un Micropath. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très nouveau au niveau expérimental. On a RKI, qui est une distribution de Kubernetes qui est en production. On a lancé K3S. K3S, c'est un autre projet open source qui est Kubernetes for the Edge. Donc là, on voit les premiers use cases. On a les premières conversations maintenant avec des projets très concrets. Donc, si vous êtes intéressé sur un projet au niveau Edge Computing, que ce soit dans le retail, que ce soit dans le manufacturing, que ce soit dans l'automotive. Donc, tous ces secteurs-là, il y a des use cases au niveau de IoT et de Edge Computing. K3S, c'est un projet qui peut être très intéressant. On n'est pas encore en mode où on fait vraiment du support sur K3S, mais on aimerait bien engager avec vous pour comprendre les besoins et pour continuer à développer K3S comme projet open source qui sera successful comme le reste. Rancher, on en a parlé. Donc, ça, vous connaissez. On a un projet qui est au niveau du distributed block storage qui s'appelle projet Longhorn. Ce projet-là, il va être en GA à partir du mois d'août. Donc, il sera sous support. Donc, si l'aspect block storage pour Stateful Application est quelque chose qui vous intéresse, regardez le projet et ça fera partie de l'offre supportée d'ici quelques mois. On a lancé Submariner qui est un autre projet qui est le networking entre clusters qui est très intéressant pour ces use cases-là. Et puis, on a déjà notre propre operating system, Rancher OS, qui est en fait un operating system spécifiquement pour containers. Et on a lancé récemment K3OS qui est un autre operating system spécifiquement pour Edge Computing. Donc, en fait, nous, on essaye de... L'approche au niveau de Rancher, c'est qu'on incite nos ingénieurs à continuer à développer Kubernetes et de la valeur ajoutée. Donc, ils le font comme partie, comme side job. Et on lance ça comme projet open source. On regarde ce qui se passe au niveau de la communauté. S'il y a de l'intérêt, on offrira une version sous support pour intégrer avec l'offre Rancher qu'on a aujourd'hui. Donc, ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Il se peut que d'ici trois mois, on ait deux, trois autres projets. Mais allez les trouver. Il y a un GitHub pour chaque projet. Et on serait... Si vous êtes intéressé à participer ou il y a des projets sur lesquels vous êtes engagés où la technologie serait relevante, faites-nous savoir. Au niveau de l'engagement, on a la partie open source. Et on engage simplement, nous, au niveau des équipes en local, on commence à engager si votre vision, elle sera que quand vous allez être en production ou le type de support dont vous avez besoin, vous êtes sous contrat support. Donc, ça, c'est important parce qu'on a des équipes sur place. C'est un peu les règles du jeu de open source. Si vous êtes un client ou une société où vous allez être en autosuffisance, on a une très, très grosse communauté open source. Donc, on a du Slack, on a des forums. Donc, vous allez être très bien avec cette communauté-là. Si vous êtes une société qui aura besoin d'accompagnement, que ce soit en training, que ce soit en technical advice upfront et après avoir un SLA sur les applicatifs et sur la plateforme Rancher et les aspects de technologie qui s'intègrent avec Rancher, à ce moment-là, vous nous engagez, nous. Donc, ça, c'est assez clair. Qui a déjà suivi les masterclass de Rancher ? Il y a des gens dans la salle qui... D'accord. Donc, je vous encourage. Je sais qu'ils ne sont pas encore à des horaires très, très confortables pour les Européens. Donc, on est en train de voir si on peut faire ça au niveau européen. Sinon, chaque masterclass est enregistrée et est sur YouTube. Donc, tous les aspects de Kubernetes, tous les aspects de l'écosystème autour de Kubernetes sont couverts sur ces masterclass-là. On a beaucoup, beaucoup de monde qui participe. C'est gratuit. Vous pouvez y aller et vous pouvez déjà développer beaucoup de compétences là-dessus. Et en même temps, on a un channel Slack qui vous permet de poser des questions. Donc, on est très, très focussé sur Slack. Donc, que ce soit nos clients sous support qui ont leur Slack channel à eux ou alors le Slack channel de la communauté. Il y a beaucoup de monde. C'est des milliers de personnes qui participent à la conversation. Vous pouvez poser votre question et puis vous aurez d'autres sociétés qui vont vous répondre. Voilà. Voilà. C'est ce que moi j'avais pour aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage ST' 501